Et bien bonjour à tous tes amis, c'est GX, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais attention dans cette vidéo il y a un concours Alors pas réellement dans cette vidéo, mais je vous annonce qu'il y a un concours sur mon compte Instagram Voici le nom à l'écran de mon compte Instagram, le lien se trouve dans la description pour que vous puissiez participer Alors ce qu'il y aura à gagner c'est tout simplement un clavier, c'est pas celui que je vais unbox dans cette vidéo C'est un autre que j'ai déjà unbox, je vous laisse aller voir le post Instagram pour pouvoir participer Lisez bien les conditions, sinon vous pourrez pas devenir participant, c'est à dire que vous n'aurez pas rempli toutes les conditions J'espère que ça vous fera plaisir, et si je vois que le concours fonctionne très bien j'en referai Donc aujourd'hui les gars on va unbox un clavier de la marque Sharkoon Voilà Sharkoon m'a envoyé un clavier que je unbox, ça fait relativement assez longtemps que j'ai pas ouvert de clavier Et aujourd'hui on est reparti avec un clavier RGB de la marque Sharkoon, j'espère que ça va vous plaire Ce clavier coûte environ 100€ pour information, parce que souvent j'oubliais de dire le prix des produits durant la vidéo Ce qui peut perturber certains, et puis même moi qui peut changer ma note par rapport à la qualité et au prix Ça c'est juste pour le décor, franchement Ok donc c'est parti pour unbox ce joli colis, ce clavier magnifique de la marque Sharkoon Donc c'est parti, on va enlever le film plastique Evidemment je me rappelle plus comment il était emballé, dans quel colis il était Parce que je l'ai vite enlevé pour savoir ce que c'était Donc on va l'ouvrir Waouh, satisfaisant d'ouf On va ouvrir ça, on dirait une boîte de jeux de société Alors ça mon gars Ok C'est un peu chiant à enlever Ok en tout cas c'est très original J'ai jamais vu ça sur un clavier Ok Petite notice avec tous les raccourcis et tout pour le RGB Et ensuite le clavier même Et on dirait Ah ok, donc ça c'est 100% recyclable Du moins c'est biodégradable C'est comme les verres chez McDo On dirait vraiment les gobelets de McDo Vraiment c'est ça Et puis on a le clavier qui est des Waouh Il y a des switches rouges mais très étranges Très très étranges Il a l'air vraiment très sympathique Ah ouais Ah mon gars Oh mon gars Je pense que je vais le remplacer là Je sais pas pourquoi il y en a deux Bon bah c'est pas grave On va bien voir Les petites billes On va les laisser Et on a du coup tout ça Donc le clavier Et ça Oh putain les gars Mais j'ai l'impression qu'il est fou Genre vraiment Je vais vraiment m'habituer à celui-ci Parce que les touches sont beaucoup plus petites C'est des espèces de switches en rouge Et c'est trop satisfaisant Vraiment C'est vraiment trop bien Bon On va voir le RGB Parce que du coup J'ai vraiment hâte de voir le RGB Parce que ça pourrait faire un bon combo D'avoir des bons switches Des touches assez petites Et très satisfaisantes Et en même temps avoir de très belles couleurs Et je ne sais pas si les RGB Enfin pas RGB mais wireless Bon après on pourra pas en voir plus là les gars Je pense qu'il faut vraiment le brancher Mais en tout cas C'est très rapide Très intuitif Vu que le packaging Bah il est simple en fait Et il n'y a pas 36 000 trucs Genre il y a un papier Deux fils Le clavier Voilà c'est réellement tout ce qu'il y a C'est vraiment très cool Bah le packaging est juste propre Il est un petit peu en 3D ici Il reflète et tout Très original Les touches ont une hauteur de 6,2 mm Marquée juste là Et ok Donc c'est vraiment super sympa Bon les gars On va se retrouver sur mon bureau Pour voir tout ce que j'ai eu dans le colis Et puis le brancher Donc c'est parti Ok bien heureux Donc petit résumé de tout ce que j'ai eu dans le colis J'ai donc eu le clavier avec deux câbles Et ils se ressemblent étrangement Sauf qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre Donc voilà tout ce qu'on a eu Au passage les touches Elles ressemblent à ça Donc c'est vraiment assez petit Et c'est plutôt cool Voilà c'est bien pour que vous compreniez Pourquoi je trouve ça super cool Elles sont vraiment fines par rapport aux autres Voilà à côté je vous ai mis une touche de mon clavier normal Et on peut voir que la taille est vraiment Beaucoup plus petite sur le clavier que j'ai un hotbox Bon en tout cas je trouve ça cool Qu'on ait des nouvelles choses en fait à une box Et que ce soit pas un clavier basique et tout Là c'est vraiment un clavier assez spécial Avec des switches assez bizarres Et voilà franchement je trouve ça vraiment plutôt cool On va le brancher Hop je le branche Voici donc le clavier Il est RGB basique là Honnêtement il est très basique Niveau des couleurs c'est très basique Je vais prendre rapidement le manuel Pour comprendre un petit peu tout ça Alors on peut verrouiller la touche Windows En faisant Fn plus touche Windows Si on fait Fn plus échappe Je crois qu'on peut configurer des choses Ok je vais essayer des choses Ok donc ça c'est un mode Ça c'est un autre mode Ok super stylé Waouh ok Ça c'est super stylé en tout cas les gars C'est vraiment très stylé Genre au niveau des couleurs Et de la fluidité du RGB Je trouve ça vraiment très clean Honnêtement je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça super clean C'est super beau Ok donc là c'est un autre mode encore Alors là la couleur va juste aller De haut en bas Ok Bon ok donc c'est très discret Je suis pas trop fan Là c'est ok C'est du uni Mais ça fait du fade un peu Ça fait du dégradé Vous voyez ce que je veux dire Ça passe d'une couleur à une autre Sans qu'il n'y ait deux à la fois Bah c'est clean Ça reste très discret Et là c'est pour augmenter la luminosité Ou la baisser normalement Ok si j'ai réussi à baisser la luminosité Ok je pense que là c'est à fond Bah en tout cas c'est très très beau Je trouve vraiment qu'on a de super belles couleurs Je pense que mon préféré C'est quand même celui-ci C'est vraiment super beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça vraiment beau Regardez Très très beau Donc résumé on a quelques modes Plutôt sympathiques Qui permettent d'avoir un clavier Quand même super beau Et agréable Très très beau Regardez En plus là on peut ralentir On peut ralentir l'effet Donc ça fait que Bah c'est super beau en fait Je pense que vous voyez pas bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une cinématique Et puis après on va passer en jeu Pour tester le clavier Donc c'est parti pour la cinématique Et on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 Et bien heureux les amis On se retrouve pour faire le petit test Evidemment sur Minecraft Alors non pas évidemment Parce que c'est pas évident J'ai délaissé Minecraft un certain temps Pour ensuite Bah rejoindre un petit peu Par plaisir Attention c'est pas une reprise Je joue juste Parce que j'aime bien Et le jour où est-ce que ça me casse Un peu les couilles Et bah je ne jouerai plus Je tiens à dire que ça fait au moins Deux jours que j'utilise le clavier Donc j'ai pu le tester Bien évidemment Et donc ce que j'aime bien sur le clavier C'est vraiment Le bruit Il est vraiment dingue Genre juste écouter Genre je te vois J'adore Vraiment On va donc le tester en PVP Et vous allez voir un petit peu Ce que ça donne Même si c'est pas tellement Représentatif De la qualité du clavier Parce que après ça dépend De tout le monde Ça dépend de la prise en main Ça dépend si vous aimez bien Les touches ou pas Quand elles sont un petit peu petites Ça dépend aussi des switches Enfin bref On va essayer de faire un petit peu de PVP Vraiment le bruit les gars Mais il est vraiment satisfaisant Je kiffe travailler Avec ce clavier Genre pour faire des montages Ou quoi C'est vraiment super cool Même pour écrire des textes Et tout Je trouve ça vraiment cool Juste les gars Je m'en fiche un petit peu De gagner ou quoi Je vais juste vous montrer un petit peu le PVP Ok on va donc PVP un petit peu En 1.8 Ah ok Ouais c'est quoi ce merdier Ok c'est parti Là c'est en fait En fait je peux pas trop montrer les gars Parce que c'est du 2v1 Et genre c'est complètement débile Ok c'est bon là Là je pense qu'il y a un truc Non Ok Ok c'est bon tué A l'arc mais on l'a tué Bon là à vrai dire On voit pas vraiment très bien Les qualités du clavier Et c'est un petit peu problématique En plus il y a beaucoup de bruit C'est trop chiant Ok Et le dernier coup les gars Ok Ok Il va claquer Ok les gars Et bien pour conclure cet unboxing Je dirais que le clavier est vraiment très bien Honnêtement c'est vraiment très original J'ai rarement vu des claviers aussi originaux que ça Le RGB est bien Les switches sont bien Le design est bien Le packaging est bien La prise en main est bonne Même si les touches sont un petit peu petites Qui au passage ça est un avantage pour moi Le seul point négatif C'est juste le câble qui relie le clavier au PC Que je trouve un petit peu faible Si vraiment il aurait été tressé les gars Ça aurait été vraiment parfait En l'occurrence là il n'est pas tressé C'est le seul point négatif que j'ai trouvé Donc voilà les gars Tout se trouve en description si vous voulez l'acheter Donc n'hésitez pas à aller l'acheter En cliquant sur le lien Amazon dans la description N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et Instagram Je suis actif sur Instagram et aussi Twitter Donc n'hésitez pas Tout se trouve en description Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars Je vais vous laisser Et on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo La gueule Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz